Encore un exercice incondomé, on va juger le temps. Finalement, on va juger sur les personnes qui ont pris la marque de la bête. Il y aura ceux qui ont pris la marque de la bête. Il y aura ceux qui n'auront pas même pris la marque de la bête, qui ont vécu dans l'époque même avant Jésus-Christ. Il y aura ceux qui ont vécu pendant le temps, notre temps, qui sont morts et qui sont à l'envers. En fait, qu'est-ce qui se passe là, au trône ? Ce n'est pas qu'on était dans l'inconscience et on ressuscite pour qu'on sache maintenant où on va aller. Si tu meurs aujourd'hui et que tu es mouru, tu vas en enfer aujourd'hui. Mais ce jour-là, la Bible nous dit l'enfer, et de ce jour-là, on va rendre les morts. Et les mers, l'eau, il y en a qui vont mourir à l'instant, avant cela. Et tous ces gens-là vont prévenir. Permettez-moi de vous dire ceci aussi. Le jugement dont on parle ici, on utilise le mot jugement, ça ne va pas qu'on va être là en train d'argumenter avec Dieu. Non. On va juste vous dire, bon, voilà, Dieu dans sa justice, il va le faire. Mettons quelqu'un qui est à l'enfer. Là, c'est la résurrection. Ils sont tous alignés. Il vient avant. En tel jour, voilà ce qui est arrivé. En tel jour, voilà ce que tu avais fait. En tel jour. Et suite à cela, ta punition, c'est la séparation éternelle avec Dieu. En fait, c'est ça vraiment l'enfer. Ou la seconde mort. La Bible parle de la seconde mort. Mais là, de l'enfer où on était, dans un lieu de tourment de Jacques, on va sortir tous ces gens. La Bible dit qu'ils vont être menagés dans le lac de feu ou l'étang de feu. D'une quelconque manière, je ne sais pas comment vous l'expliquer, ça va être un endroit encore plus horrible que l'enfer. Ils vont rejoindre et les faux prophètes et la bête. Et ils vont être là. Et le dragon va le suivre aussi là-dedans. Ça semble rédondant. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Parce que Dieu ne va pas te jeter à l'enfer sans te dire pourquoi. Il va te dire pourquoi tu as fini d'avoir. Et cela va être lors du jugement de la femme. Et ça va être là. Parce que seuls les morts en Christ vont ressusciter à la première résurrection. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer leur corps matériel, glorifié, mais matériel quand même. Je ne sais pas si... Mais ça, ce n'est pas sûr. Ça, c'est après le millénaire. Au millénaire, quand on va revenir juger la table. Ah! Au millénaire, on ne va pas la juger. On va régner. Plutôt, quand on va venir sur la table, on revient sur les personnes qui ont pris la marque de la bête. Oui, il y en aura qui auront pris la marque de la bête. Et il y en aura d'autres qui n'auront pas pris la marque de la bête. Parce qu'il y aura des escapés quand même. Mais tous ces gens-là, ils se retrouvent là principalement. Parce que déjà, dès le départ, ils avaient rejeté Christ. Il y aura des gens qui vont être sauvés dans ces dispensations. Moi, je crois que dans toutes les dispensations, il y a des gens qui obéissent à Dieu. Et c'est le but de la dispensation. En fait, c'est pour séparer les désobéissants et les obéissants. Mais pourquoi différentes dispensations ? Parce que l'homme va argumenter toujours. On te donne toutes les opportunités. Tu ne vas pas dire que, oh, si on avait fait ça comme ça, j'allais croire. Vous avez essayé de comprendre, par exemple, l'angleterre-moi du chapitre 16. Vous savez que tout à l'heure, c'était cette fois-ci, je suis contrigé dans le linge. Dans le linge de feu. Pourquoi tu sais ce qu'il y a, c'est un blague ? Oui, Tonya. Vous avez pu se rappeler que vous n'avez pas dit. Vous avez dit que... Il y a juste des moyens pour susciter, mais ils n'ont pas encore... Oui, ils vont... Oui, tout le monde. Comme Jésus. Oui, oui. Glorifier. Est-ce que vous avez des vaccins pour supporter ces idées ? Oui, parce que Paul dit, en ce temps-là, nous allons le voir comme il est, et nous serons comme lui. Oui, mais pour les... Ok, ça, je sais qu'on va être intéressants. Oui. Mais pour les justes, ils vont avoir un corps au même matériel. Oui, oui. Mais notre corps aussi va être matériel. Qu'il soit glorifié, il n'est pas moins matériel, il est quand même matériel, mais seulement, d'une quelconque façon, il est meilleur que celui-ci. Oui, mais comme la différence entre nous et les justes... La différence entre nous et les justes, c'est seulement, d'abord, nous allons régner sur les justes. Eux, ils ne vont pas régner. Les justes, il y a des justes qui vont régner. Et là, je vais rentrer encore dans un autre détail que je voulais passer à mon soeur. Oui, je te donne des éléments pour que tu arrives à la question, à ta réponse. Ok? Il y a les justes et les saints. Ok? Les saints, ceux qui sont morts en Christ. Les justes, ils ne sont pas morts nécessairement en Christ, mais ils ont obéi à toute la vérité qu'ils avaient à leur disposition. Et à cause de cela, Dieu, en fait, Dieu met leurs bonnes oeuvres dans la balance. Il met leurs mauvaises oeuvres dans la balance. Et c'est les bonnes oeuvres qui pèsent plus. Et ils vont y arriver comme ça. Mais ils vont être aussi éternels. Et c'est le point où je voulais arriver. Sur la Nouvelle Terre, ils vont vivre aussi éternellement. Ils ne vont plus mourir, ils ne vont plus vieillir, ils ne vont plus tomber malades. Et s'ils ne vieillissent pas, s'ils ne tombent pas malades, s'ils sont éternels, il n'y a qu'une façon d'atteindre cela. C'est que c'est d'avoir un corps glorifié. Parce que si tu as encore le corps déchu, tu vas vieillir, tu vas te fatiguer. Mais le Saint va avoir deux privilèges de plus. Le Saint va vivre dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Mais la Nouvelle Jérusalem ne sera pas toute la terre. Ce sera le quartier général. La Bible dit que ceux de la terre vont venir offrir leurs offrandes. Ils vont venir à l'Esprit. Mais ils ne vont pas entrer dans la Nouvelle Sainte. Seuls les saints vont entrer dans la Nouvelle Sainte. Mais pourquoi vous parlez de la différence ? Est-ce que c'est parce que c'est écrit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit ? Est-ce qu'il y a deux places différentes ? Une Nouvelle Terre, puis une Nouvelle Jérusalem, les saints vont entrer là-bas, puis les justicites ? Parce que quand il est écrit, il y a des citites, puis tout ce qui est mauvais c'est dehors, tout ce qui est mauvais c'est dedans. Non, 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 il n'y a plus rien de mauvais. Il dit que les enfants sont venus dehors. Les enfants sont venus dehors de la Nouvelle Sainte. Il n'y a pas d'animaux dans la Nouvelle Jérusalem. Non, non, je ne parle pas en fait, mais juste la partie de la Nouvelle Jérusalem. Oui, mais là, regarde. Premier point que tu regardes pour... Les saints vont régner avec Christ pendant mille ans... Les justes vont régner avec Christ pendant mille ans, mais les saints vont régner avec Christ à perpétuité. La première chose, c'est que si tu vas régner, il faut qu'il y ait des sujets. Sinon le Royaume est vide. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le livre d'Apocalypse, je ne sais plus le verset, c'est que ceux qui vont habiter la Nouvelle Terre vont venir pour abonner. Mais ils n'ont pas accès à la Ville Sainte. Ce n'est pas leur lieu de demeure. Ce n'est pas leur lieu de demeure, pour utiliser la phrase du Frère Roy. Ça, vous parlez pendant des mille ans? Non, non, parce que pendant les mille ans, la Ville Sainte n'est pas là. OK, mais... Pendant les mille ans, OK. Attends, attends, attends. Si on revient aux mille ans, le mille ans, c'est encore l'ancienne terre. La Nouvelle Terre, la Nouvelle Jérusalem, c'est après le mille ans. C'est après la bataille de Gog et Magog, la dernière bataille. Et après le trône blanc. Peut-être qu'on va libérer les gens, et puis on va continuer à parler après. C'est juste des éléments qu'il faut aligner dans l'ordre chronologique et puis tout, tu vois. On va d'abord prier. On va restager la Ville Sainte. Comme ça, ceux qui doivent partir, peuvent partir. Amen! Allélui! ... 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